Bonjour à vous et bienvenue dans Miroir Créole. Nous passons cette semaine avec Marie-Thérèse, une femme de 58 ans, pleine de détermination, qui a accepté de participer à l'émission à la demande de sa fille. Et oui, elle a cédé. Aujourd'hui, Mélanie va pouvoir découvrir les pièces maîtresses de la garde-robe de notre candidate. Attention au fashion faux pas, Marie-Thérèse, car notre experte ne le laissera pas passer. Hier, lors de sa présentation, Marie-Thérèse s'est rendue compte qu'elle aimerait profiter de son passage dans l'émission pour faire souffler un vent de fraîcheur sur sa garde-robe. Et cela tombe bien, car aujourd'hui, notre candidate va réaliser un véritable défilé en nous présentant ces quatre tenues clés qui seront scrupuleusement examinées par Mélanie, notre conseillère en images. Alors, si vous aussi vous souhaitez acquérir des pièces intemporelles pour votre garde-robe, c'est l'heure de prendre votre petit calepin et de noter les conseils avisés de Mélanie. Découvrons ensemble la toute première tenue. Là, je vais au travail. Le sac, c'est un sac que je vais travailler, que je me donne tout dedans. Un petit escarpin. Là, je me sens, oui, à mon aise. Oui, c'est une tenue que j'aimais pour aller travailler. C'est une tenue qui ne flatte pas sa silhouette peau, quoi. Au niveau des couleurs, on n'est pas dans les tons de sa colorimétrie. Au niveau des rayures qui apparaissent sur la robe, elles sont horizontales, et du fait, elles ont tendance à élargir et donc tasser la silhouette. Et elle a beaucoup de motifs, en fait. Elle est très chargée. Le modèle n'est pas moderne et, du coup, associé aux accessoires. Donc, ça a un rendu trop classique. Découvrons maintenant la deuxième tenue choisie par Marie-Thérèse. Là, ce deuxième tenue, c'est que je suis au service culturel et c'est quand il y a un événement, un événement que je m'habille comme ça. C'est une veste, un petit dessous, voilà. Un pantalon et puis une petite basket. Ouh ! Voici une tenue très élégante et professionnelle. Mais sera-t-elle convaincre notre experte ? Concernant cette tenue, elle est plutôt pas mal. C'est un ensemble intemporel. C'est un look plutôt moderne, puisque là, elle a mélangé effectivement le costume avec une paire de sneakers noir et blanche. Le petit sac chic aussi, ça rend bien. Alors, pour améliorer ce look, par contre, moi, ce que j'aurais préconisé, en remplacement du top orange, ce sera un petit caraco de style satiné en dentelle, dans des couleurs un petit peu plus pourpres, qui lui vont bien rougeâtre, violacé et puis, plutôt un pantalon taille haute. Passons à la tenue numéro 3. Bon, là, je vais j'ai un anniversaire, un anniversaire de famille, famille, et au soir, j'ai un banquet, j'ai un restaurant. C'est une robe bohème, le sac typique qui va avec aussi. Je me sens à l'aise, hein. Concernant cette tenue, elle lui va assez bien, puisqu'effectivement, on a rendu qualité. La robe de type brûlée anglaise associée à la matière du sac s'accorde bien. Jetons maintenant un coup d'œil sur la tenue numéro 4. Marie-Thérèse nous présente une robe bleue avec des motifs africains. Une tenue africaine, typique, avec un petit sac bacrois. C'est une petite tenue qui passe un peu partout. C'est à la fraîcheur, et voilà. C'est une petite tenue. Ce modèle est déjà beaucoup mieux par rapport à la couleur. Effectivement, là, on est dans sa colorimétrie, donc ça lui va bien au teint. Le seul bémol, donc c'est vrai qu'au niveau des accessoires, on n'a pas une cohérence en matière du style. Petit bémol pour les motifs trop présents et la longueur de la robe. Après cette analyse minutieuse du look de notre candidate, il est temps pour Mélanie de nous faire part de son verdict et de quelques petites astuces. Donc Marie-Thérèse a un look assez classique. Donc elle utilise pas mal de matière intemporelle. Donc c'est vrai que ce sont des valeurs suivantes. Pour améliorer son look, effectivement, il faudrait qu'elle se dirige vers des coupes beaucoup plus modernes et qu'elle accessoirise avec aussi des accessoires modernes, tendances, frais et puis dans ses couleurs. Donc tout ce qui sera dans les rouges, les violets, les fuchsias, le pourpre. Marie-Thérèse a une morphologie en hache, c'est-à-dire que ses épaules sont alignées avec son bassin et elle a une taille peu marquée. Donc effectivement, ce que je recommande pour elle, c'est d'utiliser les matières fluides. Sinon, elle peut utiliser, à contrario, des matières semi-rigées, de voir des vêtements de type structuré pour pouvoir, effectivement, avoir une homogénéité au niveau de sa silhouette. Du coup, pour Marie-Thérèse, on va se diriger vers une tenue moderne, colorée et puis dynamique. Concernant ses chaussures, ça lui va bien, les sneakers. Donc on va rester dans cette dynamique de sneakers type basket, tennis. Et puis on va essayer aussi de voir si on peut essayer de lui donner un petit peu plus en hauteur. Alors concernant les accessoires, je vais me diriger plus vers des accessoires modernes, dépareillés ou changer un petit peu des parures qu'elle peut avoir. Malgré le fait que Marie-Thérèse soit à mobilité réduite, ça ne change rien au style vestimentaire qu'elle pourrait, effectivement, adopter. Donc, bien au contraire, il faut pouvoir assumer, pouvoir aussi se valoriser, peu importe son handicap et sa situation physique. Eh bien, Mélanie, tu as décidément tout prévu. On a confiance en toi. Et on est sûr que tu rendras Marie-Thérèse encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la découverte de la séance coiffure de Marie-Thérèse. À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...